bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le concept le plus important de finances la valeur actuelle le concept de valeur actuelle est à la base de tout en finance c'est ce qui nous permettra d'évaluer par exemple la pertinence d'un projet ou le rendement d'un investissement c'est donc une notion primordiale en finances il ya toutes des choses très compliquées qu'on peut faire avec qui sont basés sur la valeur actuelle mais donc c'est pour dire que crucial de bien maîtriser ce concept et on va commencer par un petit exemple simple où j'ai le choix entre recevoir 100 euros aujourd'hui on va dire c'est mon choix 1 ou je reçois un montant plus important 110 euros mais dans un an alors quel montant choisir petite remarque c'est que les 110 euros dans un an en fait ils vous sont garantis il ya aucun risque de ne pas les recevoir même si je passe sous un train ok donc ça c'est pour éliminer en oui mais c'est peut-être mieux quand même les avoir aujourd'hui l'idée ici est la question qu'on se pose est ce que je préfère un montant plus important qui est 110 euros mais plus tard ou un montant moins important 100 euros mais aujourd'hui alors évidemment ce qui est un dernier élément mais très important pour nous aider à décider est le taux d'intérêt auquel je peux placer mon argent pendant un an à la banque et sans risque donc on va prendre ici d'un exemple un taux d'intérêt de 5% comment comparer les deux choix si je passe aujourd'hui et que j'ai mes 100 euros et bien mes 100 euros je peux donc les placer à la banque à un taux d'intérêt de 5% donc 5% pendant un an ça me fera un montant de 5 euros d'intérêt j'aurai donc dans un an un montant de 105 euros que préférez vous si vous comparez les deux choix mais il est clair que le choix 2 est supérieur au choix 1 ce que là j'ai un choix de g 110 euros voilà en fait on a résolu notre problème mais on n'a toujours pas parlé de valeur actuelle ce que nous avons fait en fait on est parti de 100 euros et ce qu'on a calculé est ce qu'on appelle la valeur future de ces 100 euros donc ça c'est la valeur future de mes 100 euros est ce que ça vous donne une idée donc là on est passé de gauche à droite du présent vers le futur et pour arriver donc à calculer la valeur future ce que j'ai fait j'ai multiplié en fait par 1,05 d'accord et donc pour calculer la valeur actuelle ce que je vous propose de faire c'est on va faire le chemin inverse donc si j'ai 110 euros dans un an quelle va être ma valeur actuelle va de mes 110 euros dans un an et bien pour obtenir la valeur actuelle ce que je vais faire je vais diviser le montant que ce soit dans un an par 1,05 d'accord quand on va de droite vers la gauche en fait je vais diviser par 1,05 pour avoir des euros à aujourd'hui alors je vous laisse faire le calcul et ce montant est égal à 104,76 euros et donc la valeur actuelle de 110 euros et 104,76 euros ce qu'on a fait donc ce dont on parle ici qu'on divise par 1,05 de 1,05 le 5% est ce qu'on appelle le taux d'actualisation d'accord qui taux d'actualisation qui est donc le taux d'intérêt par lequel qu'on que l'on va utiliser pour actualiser des flux futurs pour calculer en valeur d'aujourd'hui de l'argent que je vais recevoir dans l'avenir donc pour nous résumer donc quand on va du présent au futur donc de gauche à droite on multiplie par le 1 plus le taux d'intérêt et par contre quand on veut aller du futur de l'avenir vers le présent on va diviser par 1 plus le taux d'actualisation qu'est-ce que cela veut dire ? Continuons notre exercice donc si j'ai le choix entre recevoir un montant aujourd'hui ou bien recevoir dans un an un montant de 110 euros alors ce qu'on a vu avec un taux le taux qui était égal à 5% on a vu qu'on pouvait calculer la valeur actuelle de mes 110 euros et on avait dit que la valeur actuelle était égale à 104,76 euros donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant on va pouvoir chaque fois qu'on nous propose une alternative entre recevoir de l'argent dans un an et recevoir de l'argent aujourd'hui et bien on va comparer le montant qu'on peut recevoir aujourd'hui avec la valeur actuelle des 110 euros par exemple si comme choix je peux recevoir 100 euros aujourd'hui et bien a priori ce sera pas intéressant parce que 100 euros aujourd'hui est inférieur à 104,76 et on peut le vérifier, c'est ce qu'on avait fait avant, qu'effectivement si j'ai 100 euros aujourd'hui et que je les place pendant un an, que je multiplie par 1,05 et bien je n'aurai que 105 euros et donc dans ce cas, et bien si je mets un petit V, c'est effectivement le choix de recevoir 110 euros dans un an qui est le plus avantageux prenons un autre exemple et si je vous propose de vous payer 105 euros aujourd'hui qu'est-ce qui est plus avantageux ? 105 euros aujourd'hui ou bien recevoir 110 euros dans un an et bien la réponse est la suivante 105 étant supérieure à la valeur actuelle de 110 c'est 105 qui va être le bon choix et on peut vérifier en disant mais quelle est la valeur future de 105 en multipliant par 1,05 je vous laisse faire le calcul mais on obtient 110,25 euros et dans ce cas, je mets le petit V c'est bien le second choix enfin le choix de 105 euros qui est le plus avantageux et donc tout l'exercice c'est de vous dire que quand on ramène tout en valeur actuelle en valeur aujourd'hui il est très facile de comparer différents choix quand on doit comparer des alternatives avec des montants différents et des moments différents auxquels on reçoit l'argent alors ce concept, ce que je vais vous expliquer on va approfondir dans la prochaine vidéo merci encore de votre attention et je vous dis à bientôt asp c'est à bientôt Sous-titrage FR ?